Bienvenue dans Raconte-moi New York, le seul podcast qui vous raconte New York autrement. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est JM, nouvel épisode capsule, le premier de la saison qui va vous être raconté par Isabelle. Le sujet va être au sujet des noms et des surnoms de la ville de New York. Une capsule assez passionnante que je vous invite tout de suite à écouter Isabelle, c'est à toi. Les noms et les surnoms de la ville de New York. Raconte-moi New York. Ce podcast aurait très bien pu s'appeler Raconte-moi New Amsterdam, Raconte-moi Gotham ou bien encore Raconte-moi la Big Apple. Nombreux sont les noms que la ville a connus ainsi que les surnoms qui ont pu au fil du temps la désigner. Cette capsule a été écrite afin de revenir brièvement sur chacun d'entre eux pour les citer et les expliquer de façon succincte. Principalement connue sous le nom de New York ou de New York City, le nom officiel de la ville est City of New York. Mais la ville ne s'est pas toujours appelée ainsi et elle bénéficie également de pas mal de surnoms. Pour un petit retour sur les débuts de l'histoire de New York, je vous renvoie aux épisodes 7 et 28 de la première saison qui reviennent successivement sur les périodes hollandaises et anglaises. Mais au tout début, avant que les colons européens n'arrivent dans la région, l'endroit était depuis longtemps déjà peuplé par les lénapes, un peuple amérindien. L'emplacement où se tient la ville aujourd'hui était alors une île vallonnée, une terre verdoyante comprenant des forêts, des zones marécageuses, des collines et une faune abondante. Son nom, tel qu'il avait été donné par la population locale, était Manahata, ce qui signifiait l'île aux nombreuses collines. On retrouve, dans ce premier nom, l'origine du nom de Manhattan. On fait un bond dans le temps pour arriver au XVIe siècle quand Giovanni Verrazzano entre en 1524 dans la baie de New York. Ce navigateur d'origine florentine avait été envoyé en mission par François Ier, roi de France et comte d'Angoulême. C'est en l'honneur de ce dernier qu'il baptise alors sa découverte la Nouvelle Angoulême. Mais ce nom-là n'a rien d'officiel car l'italien n'explore pas l'abbé elle-même et aucune installation durable n'est réalisée à cette époque. Cette zone restera ensuite ignorée par les Européens pendant plusieurs décennies. Il n'y a en tout cas aucune trace de quelconques explorations. Et ce jusqu'en 1609 quand l'anglais Henri Hudson arrive dans la baie. Il navigue pour la compagnie néerlandaise des Ingues orientales qui était une compagnie maritime marchande très importante au XVIe et XVIIe siècle. Son objectif était de trouver la route pour rejoindre l'Asie depuis l'ouest de l'Europe. Il explore alors la baie et remonte le fleuve qui porte encore aujourd'hui son nom. Il est le premier à nouer contact avec les Amérindiens sur place. Il commence à faire du troc avec des fourrures, du tabac, du bois et des coquillages notamment. De retour à Amsterdam, aux Pays-Bas, le commerce commencera à émerger entre l'Europe et ce nouveau monde. En 1613, les tout premiers colons s'installent à la toute pointe sud de l'Ide. Mais ce n'est qu'en 1624 que la colonie prend de l'ampleur. Le nom alors donné par les Néerlandais à cet endroit est la Nouvelle Amsterdam, New Amsterdam. Il s'agit là réellement du premier nom de la ville. 40 ans plus tard, en 1664, les Anglais envahissent la ville qui était alors le seul port de la côte d'Est qui ne leur appartenait pas encore. La ville devient anglaise et c'est là qu'elle est rebaptisée New York. Mais pourquoi New York, me direz-vous ? Ce nom a été choisi en l'honneur du duc d'York, alors futur roi d'Angleterre. Mais York, c'est aussi une ville du nord de l'Angleterre et New York, littéralement, c'est la Nouvelle York. Les Néerlandais reprendront brièvement la colonie quelques mois en 1673 et la ville change alors de nouveau de nom et s'appellera, juste pour une courte période, la Nouvelle Orange en l'honneur de Guillaume III, prince d'Orange et comte de Nassau. Mais les Anglais la récupèrent très rapidement avec le traité de Westminster le 19 février 1674, cet accord met fin à la Troisième Guerre anglo-néerlandaise. Le nom de la ville redevient New York et qui est encore son nom aujourd'hui. Mais il y a, nous allons le voir, bien d'autres façons de faire référence à New York. Il est ainsi fréquent de désigner la ville par ses initiales. Ainsi, les lettres NY pour New York et NYC pour New York City sont également régulièrement utilisées pour faire référence à la ville. Les initiales NY se retrouvent également dans pas mal de logos sportifs de la ville, baseball et football américain notamment. Elles figurent enfin dans le célèbre logo « I love New York » créé en 1977 à l'occasion d'une campagne de promotion de l'État de New York. Ce fameux logo, composé d'un corps rouge entouré de la lettre I majuscule « Je » en anglais à gauche et « NY » majuscule pour New York à droite, a fait l'objet d'une capsule de « Raconte-moi New York » que je vous invite à écouter ou à réécouter. Mais New York a bénéficié également au cours de son histoire ou bénéficie encore de pas mal de surnoms. J'ai fait le choix de les présenter par ordre d'apparition et non par popularité. Le tout premier que je vais vous présenter est Gotham, G-O-T-H-A-M. Il provient de Washington Irving, écrivain et auteur en 1807 d'une revue dénommée Salma Gundy. Ce périodique satirique est composé de quelques numéros contenant des articles ou des essais sur la politique et la culture de New York. C'est dans un de ces numéros qu'est associé pour la première fois le nom de Gotham à New York. Le terme Gotham viendrait du vieil anglais de goat, chèvre et ham pour homme, maison. Ce surnom n'est pas très flatteur, puisque traditionnellement les contes populaires du Moyen-Âge font de Gotham un village peuplé d'idiots naïfs. Mais on rappelle que ce journal était un journal satirique. Ce nom sera repris en 1940 dans l'univers des BD et Gotham City, ville sombre et nocturne, devient la ville fictive où se déroule l'action de Batman. A l'inverse du métropolis de Superman, autre cité fictive inspirée de New York et qui, elle, représente un visage plus joyeux de la ville. Toujours au XIXe siècle, la ville est ensuite surnommée « The Empire City ». Ce surnom est extrait d'une citation de George Washington qui exprime en 1785 dans une lettre toute son admiration pour la force de New York durant la Révolution américaine. L'homme politique a ainsi considéré l'État de New York comme « the seat of the empire », le siège de l'Empire, d'où l'Empire State. Et l'Empire City n'est autre, par extension, que la ville de l'Empire State. Et c'est en 1920 qu'apparaît le surnom le plus connu de la ville de New York, « Big Apple » ou « La Grosse Pomme ». A l'origine, l'expression vient de John Fitzgerald qui était dans les années 20 un journaliste hippique pour le compte du journal The Morning Telegraph. Ce surnom, Fitzgerald l'aurait subtilisé à des garçons d'écurie de la Nouvelle-Orléans qui, en parlant des vainqueurs des courses hippiques et de leurs gains, employaient le terme « appon ». Pour les courses se déroulant à New York et qui offraient les prix les plus importants, il parlait de « Big Apple ». Cette expression n'y a plu et le journaliste a commencé à l'utiliser régulièrement dans ses articles en nommant ses chroniques hippiques « Around the Big Apple ». L'intitulé est alors rapidement devenu le synonyme de tous les événements hippiques qui se passaient à New York. Mais ce surnom a très vite dépassé le domaine des champs de course et dix ans plus tard, les jazzmen se sont eux aussi mis à surnommer New York la « Big Apple » en référence à la renommée de la ville qui était alors la capitale mondiale du jazz, « The Place to Be » en quelque sorte. Il est aussi évoqué comme quoi les musiciens parlaient de « Big Apple » pour désigner la boule d'angoisse qu'ils sentaient dans leur gorge avant de monter sur scène dans ce haut lieu du jazz. Au fil du temps, cependant, ce surnom est peu à peu tombé en désuétude, remplacé par « La ville qui ne dort jamais » que Frank Sinatra a immortalisé dans sa chanson « New York, New York » en 1979, on y reviendra plus tard. Et c'est seulement en 1971 que le surnom de « Big Apple » réapparaît et qu'il connaît la popularité qu'on lui connaît aujourd'hui. À cette époque, la ville a une image déplorable. Elle est sale et la criminalité y atteint des records. Alors, pour améliorer tout cela, l'Office du tourisme lance une grande campagne de publicité en utilisant ce surnom de « grosse pomme » retrouvé par un fan de jazz et qui sonnait alors plutôt positif et attrayant. Le surnom de « Big Apple » fut alors décliné en t-shirt et en affiche. Et ça a marché ! Il reste aujourd'hui une trace de l'origine de ce surnom. Le coin sud-ouest de la 54e rue et de Broadway est surnommé « Big Apple Corner » en l'honneur de John Fitzgerald qui y a résidé de 1934 à 1963. Cet emplacement a été inauguré en 1997 par le maire de l'époque, Rudolf Giuliani. En 1952 apparaît le surnom de « La ville debout ». Il est extrait du roman « Voyage au bout de la nuit » de Louis Ferdinand Céline. Le personnage du roman, le narrateur Ferdinand Bardamu, y décrit la ville ainsi. « Figurez-vous qu'elle était debout leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. » À l'époque du roman, Manhattan abrique déjà beaucoup de gratte-ciel de plus de 200 mètres, ce qui est alors encore plutôt rare. C'est donc en toute logique que le narrateur est frappé par cette ville bien différente des villes européennes couchées à l'horizontale le long des cours d'eau ou des rivages. On peut comprendre que ces mots et cette description aient gagné cette postérité. En effet, ils résument tout de la ville. « Sa verticalité, son énergie, sa force, sa vitalité. » Et ceux qui ont foulé les rues de Manhattan l'ont tous vécu. Là-bas, on marche la tête vers le haut. En 1970, un des surnoms donnés à New York est « Fun City ». Cette expression est tirée d'une phrase prononcée par John Minsey, alors maire de New York. La ville est alors bloquée par de grandes grèves de transports et c'est en répondant à la question s'il appréciait toujours d'être maire de la ville dans ces circonstances, qu'il aurait, ironiquement, décrit New York comme « a fun city », une ville amusante. Cette expression lui est restée rattachée et elle a même été reprise en lien avec la ville de New York dans des titres de livres notamment. Elle a même été détournée en quelques années plus tard alors que la ville faisait de sérieuses coupes dans son budget. Les syndicats des policiers du New York Police Department parlaient alors de « Fear City », « Cité de la peur », renvoyant ainsi au sentiment d'insécurité qui y régnait à l'époque. En 1978 apparaît une autre jolie expression « The city so nice, they named it twice » « La ville si belle qu'ils l'ont nommée deux fois ». Cette référence provient des nombreuses expressions qui contiennent l'expression « New York, New York ». Cette fameuse répétition n'en est en fait pas une car elle fait référence de manière distincte d'une part à la ville de New York mais également à l'état de New York. Elle est présente notamment dans des chansons. « New York, New York » c'est tout d'abord et bien évidemment le fameux standard de jazz américain interprété par Liza Minnelli en 1977 et repris par Frank Sinatra en 1979. Mais c'est également une chanson de Gérard Kenny datant de 1978 ou encore un autre morceau de jazz sur un album de George Russell en 1959. « New York, New York » c'est aussi le film de Martin Scorsese datant de 1977. C'est d'ailleurs de ce film que la chanson chantée par Liza Minnelli est extraite. « The city so nice, they named it twice » L'expression elle-même est extraite notamment de la chanson de Gérard Kenny de 1978. 1979 et après « La ville qui ne dort jamais » « The city that never sleeps » Cette métaphore désigne historiquement la ville de New York même si elle pourrait désigner génériquement toute très grande ville. New York est cependant réputée pour avoir une activité intense et permanente et pour avoir des éclairages et des bruits en continu ce qui éloigne de son image toute idée de calme et de repos. Cette phrase « The city that never sleeps » a été popularisée par Frank Sinatra dans la reprise qu'il a fait de la chanson « New York, New York » de Liza Minnelli. Pour conclure on pourrait continuer à citer bien d'autres surnoms « The Golden Door » pour « Portes dorées » en raison du point d'entrée qu'a été la ville vis-à-vis du reste de l'Amérique et de toutes les opportunités qu'elle offre « La ville au monde » pour sa diversité « The city of towers of skyscrapers » pour tous les buildings qui la caractérisent. Encore une fois je pense qu'il est impossible d'être exhaustif sur ce sujet tant cette ville est hors norme. Mais peu importe son nom d'hier d'aujourd'hui ou même de demain il y aura toujours autant d'histoires à raconter la concernant. En complément de la capsule relative au nom et au surnom de la ville de New York un petit bonus sur l'origine du nom des quartiers qui la composent. Manhattan provient du nom de l'île au temps des Lénapes. Manahata c'était l'île aux nombreuses collines. Le Bronx le nom de ce borough viendrait d'un immigrant néerlandais né en Suède Jonas Bronck B-R-O-N-C-K qui s'était installé en 1639 dans cette partie du nord de l'île de Manhattan pour y bâtir une ferme et cultiver des terres. De Bronxland le nom est devenu Bronx. Le Queens a été baptisé d'après une reine anglaise Catherine de Braganse épouse du roi Charles II. Brooklyn doit son nom à une ville hollandaise appelée Brooklyn dont les colons se sont inspirés en s'y installant en 1646. Le nom de Staten Island enfin provient également de la période hollandaise durant laquelle l'île avait été appelée Staten General. Merci beaucoup Isabelle on espère que cette capsule vous aura plu au sujet des noms et des surnoms de New York n'hésitez pas à liker à commenter sur Spotify Apple Podcast notamment c'est toujours important pour le référencement et pour nous soutenir et n'oubliez pas également que vous pouvez se connecter avec nous et nous rejoindre sur les réseaux sociaux à savoir Instagram Facebook etc vous tapez raconte.newyork et vous arriverez très facilement à nous retrouver quant à nous on se retrouve pour un prochain épisode à très bientôt merci encore pour votre fidélité salut Sous-titrage ST' 501